Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un petit test en vidéo sur un jeu indépendant développé par Pixel Maniac, j'ai nommé Can Drive This. Si vous cherchez un jeu multi, sympa, pour jouer avec des copains, et bien vous êtes au bon endroit, et je vous explique pourquoi dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Switch Actu. Alors, Can Drive This, il est sorti le 19 mars, et comme vous pouvez vous en douter en voyant les visuels, il s'agit de conduire un monster truck dans une série de modes joueurs de 2 à 4 joueurs. Le principe du jeu, c'est que vous n'avez pas de circuit préétabli au début, puisque c'est à un des joueurs de construire la route au fur et à mesure. Le jeu génère aléatoirement des plateformes volantes, qui peuvent avoir des formes très variées, et c'est à vous de les relier les unes aux autres pour créer un chemin praticable et éviter de tomber dans le vide. L'autre particularité de Can Drive This, c'est que s'arrêter est synonyme de mort quasi immédiate, vu que rouler trop lentement ou rester statique fera exploser votre véhicule au bout d'un moment. Du coup, vous vous doutez bien qu'il faut faire preuve d'une certaine réactivité, parce que déjà, il faut installer les plateformes rapidement et intelligemment pour en rouler dans une relative sérénité, on va dire. Vous avez plus ou moins 4 modes de jeu, et vous allez comprendre pourquoi je dis plus ou moins. Le premier mode de jeu, c'est le plus basique, vous avez un ou deux joueurs qui se chargent de construire la route avec les plateformes grâce à une vue aérienne, pendant qu'un ou deux autres joueurs essaient de rouler et d'avancer le plus loin possible avant la fin du temps imparti. Vous pouvez amasser des orbes sur le chemin pour gagner de précieux secondes supplémentaires, à condition bien sûr que vous parveniez à les atteindre, et ce mode est également jouable en solo, et l'idée c'est que vous alternez entre construction et conduite en appuyant sur le bouton X, et c'est pour ça que je disais plus ou moins 4 modes de jeu, parce que ça on pourrait dire que c'est 2 modes de jeu. Ensuite, l'autre mode principal s'intitule Game of Drones, et consiste à récupérer des orbes dans des séries de niveaux consécutifs, tout en évitant les bombes larguées par des drones qui seront de plus en plus nombreux à mesure que vous avancez. Enfin, le dernier mode de jeu s'intitule Capture the Egg, et correspond en gros à un mode capture de drapeau classique. Voilà, j'ai présenté le contenu du jeu, donc qui est assez léger, mais n'oubliez pas que c'est un jeu indépendant, donc fatalement moins de budget. Cela dit, ça ne l'empêche pas d'être hyper amusant, et je l'ai dit dès les premières secondes de cette vidéo, et je le répète, Capture the Egg, c'est vraiment un très bon jeu en multi. Le concept se comprend très vite, le jeu démarre tout aussi rapidement, et il n'hésite pas à 4000 paramètres, on lance une partie, on peut en enchaîner des dizaines d'affilées, et le fun est vraiment présent. J'ai particulièrement aimé Game of Drones, parce que c'est assez marrant de se faire poursuivre par le drone, tout en essayant de ne pas tomber dans le vide, et de se retenir aussi de gueuler sur le constructeur qui irait pas assez vite pour empêcher votre explosion spontanée. Le gros défaut de Candrivizes, ça reste qu'il ne propose pas d'IA, ce qui fait que si vous êtes plutôt habitué à jouer seul, vous êtes niqué, concrètement. De même, si vous n'êtes que 3 et que vous vouliez faire une partie de Capture the Egg, vous ne pourrez pas, puisqu'il n'y aura pas de Boat pour venir combler ce manque. Du coup, si vous ne comptez pas jouer à plusieurs à Candrivizes, je ne peux pas vraiment vous le recommander, parce qu'il n'a d'intérêt qu'en multi, justement. C'est un défaut qui revient dans pas mal de jeux multijoueurs mine de rien, et qui est super chiant, parce que déjà, on peut apprécier le concept d'un jeu et vouloir s'entraîner tranquillement de son côté, et pour ça, les IA, ça reste hyper utile. Ensuite, bah, on n'a pas tous des amis gamers autour de nous, je veux dire, des gens que ça intéresse de jouer, ou même qui sont pas loin de chez nous, surtout en ce moment où c'est quand même très compliqué de se retrouver entre copains. Pour en revenir à Candrivizes, vous avez à la limite le mode online, mais c'est pareil, c'est à condition que vous connaissiez des gens que ça intéresse. Vous avez aussi un système de rencontres aléatoire, et c'est très bien, mais perso, j'ai encore jamais trouvé personne sur le jeu. Et enfin, n'oublions pas que tout ceci est impossible si vous avez une connexion pourrie. Après, ça enlève pas le fun que j'ai pu avoir sur les autres modes de jeu, parce qu'encore une fois, le concept est très bon, même si on en fait rapidement le tour, mais on s'amuse beaucoup. Il n'en reste que je reste assez mitigé dans l'ensemble, parce qu'un jeu exclusivement multi, qui ne propose aucune forme d'IA, bah, ça reste très dommage. Voilà, c'était mon avis en quelques minutes, merci beaucoup de l'avoir écouté. Au passage, je précise que vous pouvez retrouver le test de Candrivizes en version écrite sur Switch Actu, et en attendant, j'espère que ce petit format vidéo vous aura plu, et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.